Salut les quêteux, on se retrouve aujourd'hui pour notre troisième épisode en Uldum dans lequel nous allons voir comment accomplir le chapitre le Fouwerchnot pour la validation du haut fait découverte d'Uldum. Alors messieurs dames, prenez votre plus bel accent germanique et méfiez-vous des gobelins, voici la suite de mon histoire en Uldum. Précédemment je vous ai raconté comment j'ai aidé les Ramkaen à renverser les Neferset et comment poussé par mon appât du gain, j'ai rencontré Harrison Jones avec lequel j'ai exploré des vestiges titaniques dans le but de mettre la main sur le coffre des merveilles. En fouillant ces complexes, nous nous sommes heurtés à une milice dirigée par un certain Schnottz et il était temps pour moi de les infiltrer pour savoir ce qu'ils manigançaient. Après avoir échappé aux troupes de Schnottz en leur montrant comment on pilote un avion façon Top Gun, j'ai inspecté le journal que j'avais récupéré sur un des membres de la milice qui énonçait tout un tas de théories délirantes sur la façon de diriger de larges troupes d'ouvriers pendant des fouilles. L'ouvrage était signé Schnottz. Mes tripes en étaient toutes retournées et j'avais une furieuse envie d'en apprendre un peu plus sur leur organisation. A la fin du journal, une carte indiquait où Schnottz avait établi un campement. Je m'y suis donc rendu dans le but de les infiltrer. Une fois là-bas, j'ai été surpris de découvrir un camp plutôt cosy pour un site de fouilles. Des bâtiments en dur et des civils ? Mais que pouvaient bien foutre des civils sur un site de fouilles en plein désert ? J'avais le sentiment que quelque chose de louche se tramait et je suis parti à la recherche d'un membre de la milice qui pourrait me renseigner. Je suis tombé sur Belloc Brilham, un elfe de sang fringué comme un baron du crime. Sûr que celui-ci pourrait m'en apprendre davantage, je suis allé le voir lui expliquant que j'étais tombé sur l'ouvrage de Schnottz et que j'étais très impressionné par ses écrits et que je rêvais de pouvoir m'entretenir avec lui. Visiblement, l'elfe éprouvait un sentiment d'adoration envers Schnottz car il ne décela pas l'ironie à peine voilée de mes propos et m'annonça que malheureusement Schnottz était pour le moment occupé. Pour nous faire patienter en attendant son retour, il nous a incité à aller interroger les différents civils présents sur le lieu qui attendaient une annonce de Schnottz qu'il leur révèlerait les secrets de la région. De plus en plus intéressant. Je suis allé voir ces civils et bon dieu, Schnottz n'avait pas fait les choses à moitié. Les civils présents faisaient tous partie du gratin de la société mondaine d'Azeroth. Des artistes, des starlets, des commerciaux et même un ambassadeur. En discutant avec eux, j'essayais de voir ce qu'ils pensaient des méthodes de fouilles plus que discutables du fameux Schnottz. Mais tous se voilaient la face. Ils passaient à la trappe le côté peu conventionnel des procédés employés par Schnottz pour se concentrer sur les résultats. Un paquet de pognon devait être en jeu pour faire l'autruche à ce point. J'ai également appris que Schnottz était un gobelin passionné d'artefacts magiques qui se faisait appeler le fourreur. J'aurais dû m'en douter. Dès qu'il y a de l'embrouille dans l'air et des soussous à la clé, vous pouvez être sûr qu'un gobelin va montrer le bout de son nez. Je suis retourné voir Belloc pour comprendre d'où venait le surnom de Schnottz, le fourreur. Il m'a expliqué que celui-ci, avant d'être un chef de troupe, était un ancien trappeur qui collectionnait les fourrures. Donc, pour faire un bref portrait de cet énergumène, nous avons affaire à un gobelin, imbu de lui-même, qui joue le rôle de tyran du dimanche avec ses troupes et qui, dans sa jeunesse, adorait dépecer des gentilles bestioles. Ouais, en gros, une personne que l'on n'a pas trop envie de présenter à sa petite sœur. Belloc a rebondi sur le sujet en m'annonçant que, justement, pour bien me faire voir de ce dictateur au gros pif, je pourrais lui emmener quelques pots de bêtes de la région. Je suis donc parti à la recherche de coyotes traînant dans le coin pour les dépecer. Ah, je vous promets, les amis, dès que l'occasion se présenterait, c'est à cette saleté de gobelins que j'arracherai la peau. Il était indéniable que ce pot vert était une grande menace, mais malheureusement, pour pouvoir l'approcher, je devais jouer son jeu. J'ai ramené les fourrures à Belloc, mais celui-ci a dû me prendre pour un de ses larbins, car il m'a ensuite envoyé récupérer des uniformes haudes sur les soldats tombés au combat, parce qu'ils étaient en rupture de stock et que les troupes de Schnoltz se devaient d'avoir la classe en toutes circonstances et que l'uniforme leur permettait de se reconnaître et de ne pas se tirer dessus. Nouvelle information intéressante, soit les soldats de Schnoltz étaient cons comme des Murlocs, soit travailler pour leur foueur, leur donner des envies de suicide. Le Belloc, comme tout bon elfe de sang, commençait à me pomper le mana, mais je fis profil bas. Je devais coûte que coûte approcher le gobelin et je suis donc parti faire le croque-mort en dépouillant les cadavres de la milice de leur uniforme. Une fois les uniformes en poche, je suis retourné voir Belloc, qui était accompagné de Schnoltz. Ça y est, je le voyais enfin ce petit enfoiré de tortionnaire. Des flashes de décapitation, de sang qui gicle et de fessées déculottées me venaient à l'esprit, mais il était encore trop tôt. Je devais me contrôler, en apprendre plus sur son organisation. Et quand le moment sera venu, je pourrais déchaîner toute ma barbarie sur cette sombre bouse tout droit sortie des toilettes publiques d'Orgrimard. Schnoltz m'a reconnu. Je lui ai raconté que j'étais fasciné par ses techniques de management et que je désirerais faire partie de sa milice. Celui-ci a gobé mes mensonges et m'a demandé en gage de bonne foi, et pour faire table rase de nos anciens conflits, d'aller lui chercher la tête du renard du désert, un trophée qu'il ajouterait bien à sa collection. En échange, il me laissera participer à l'activation de la troisième obélisque. Et merde, moi qui pensais en avoir fini avec l'allumage des lampions géants. Bon, je n'étais plus à un cadavre près, et je vous l'avoue que pour déglinguer de la bestiole innocente, j'en étais pas à mon coup d'essai. Ah bah oui, mais forcément, quand on a traîné avec Nézing Wari, on n'en est pas à sa première éradication d'espèces vivantes. Schnoltz m'a également raconté qu'un de ses conseillers les plus proches avait subi une malédiction et qu'il voulait absolument la lever. Pour cela, il m'a envoyé récupérer des idoles et collecter des essences spectrales furieuses à l'aide d'une arme confectionnée par leur ingénieur gobelin. Je n'étais pas bien du tout. Quand on vous demande de vous équiper d'une arme goblin, je vous assure que vous serrez très très fort les fesses. Une chance sur deux de trouver la mort en l'utilisant. Mais bon, la chance était de mon côté. Malgré les perles de sueur qui coulaient à chaque fois que j'activais l'arme goblin, j'ai pu récolter les essences spectrales sans qu'aucun incident fâcheux n'intervienne. J'ai également récolté les idoles. Mais bon, lever la malédiction d'un conseiller proche du gobelin ne m'enchantait pas des masses et je n'ai pas été très regardant sur la qualité des idoles. Une fois revenu, Schnoltz a demandé à ce que j'assiste à la levée de la malédiction. Il a placé les idoles pour former un signe kabbalistique et a demandé qu'on amène son conseiller Gloobuls. C'était poilant ! Le conseiller avait été transformé en poulet. Après, je ne voyais pas trop en quoi c'était une malédiction. Passer de gobelin à un poulet, c'était plutôt une amélioration. L'incantation vouée à lever la malédiction a complètement foiré. Au lieu de redonner sa forme initiale à Gloobuls, le rituel l'a juste fait cuire. Tant mieux. Un gobelin en moins et en plus, ce soir, on aura du poulet. Je vous garantis que vous auriez aimé voir la tête de Schnoltz à ce moment-là. Elle s'est littéralement décomposée. Il a foncé vers les reliques et m'a pété un petit scandale. Je lui avais ramené des idoles trolls alors qu'il fallait des idoles naines. J'ai fait mine d'être désolé, mais bon, au fond de moi, j'ai jubilé. Et hop, une petite vengeance mesquine accomplie. Pour me faire pardonner, il m'a demandé d'enfiler un des uniformes de la milice et d'aller motiver ses troupes en remettant les paresseux au travail. Je suis donc allé faire mon speech aux troupeaux de feignasses, traînant dans le coin. Et si ça n'était pas suffisant, BIM ! Un coup de couteau entre les côtes. Une feignasse en moins, un soldat en moins. Parfait, ça affaiblirait un peu les troupes de Schnoltz. Je suis retourné au camp. Cette fois, c'est Belloc qui est venu me voir. Il m'a demandé d'aller calmer les invités. En effet, notre très cher fourreur, dans toute sa splendeur, avait fait assassiner l'ambassadeur qui avait mis publiquement quelques réserves vis-à-vis des méthodes utilisées par Schnoltz. Mince. Enfin, qui avait décidé de dire tout haut ce que les autres pensaient tout bas, et celui-ci se fait saigner à blanc. Mais peut-être que ça incitera les autres civils à prendre leurs jambes à leur cou. Je suis quand même allé calmer les invités. J'avais toujours une couverture à garder. Et pour les protéger, le mieux était qu'ils se taisent pour le moment. Je suis retourné voir Schnoltz. Celui-ci était pris d'une crise de colère. Le camp subissait une attaque de guetteur décrépit. Il m'a donné les clés d'un tank pour aller éradiquer la menace. Je me suis exécuté, et une fois les guetteurs éparpillés façon puzzle, je me suis mis en route pour retourner voir Schnoltz. Mais au moment où je rentrais dans le campement, le bâtiment dans lequel il se trouvait explosa. Ah non, je ne suis pas d'accord. C'est à moi que revient le droit de fumer ce fumier. Hors de question que je laisse le meurtre de ce dictateur de pacotille aux mains d'un autre. J'ai entendu la voix du gobelin dans les décombres, et j'ai foncé le sortir de là. Schnoltz suspectait un des invités, et m'a demandé de les espionner pour trouver le coupable. Mais aucun d'eux n'avait l'air impliqué. Ils étaient tous trop occupés à faire dans leur froc, et m'ont supplié de les aider à s'évader, affolé par les réactions de plus en plus sanguines de l'autre empaffé. Effectivement, il y avait de l'eau dans le gaz, et s'ils restaient dans le coin, je ne donnais pas cher de leur peau. Je suis donc allé chercher des uniformes et je leur ai donné. Ils les ont équipés, et se sont évadés discrètement. Un problème de régler. « Bientôt, mon petit Schnoltz, je pourrai te faire ravaler ton extrait de naissance. » Schnoltz, toujours en train de déborder de colère, n'avait pas remarqué l'évasion des invités, et s'était mis en mode extermination. Il voulait que j'aille tuer ses commandants qui s'étaient pleins de leurs conditions de travail. Vous vous doutez bien que j'ai directement accepté. Le Schnoltz me donnait une occasion en or pour aller affaiblir son armée. À mon retour, Schnoltz m'attendait accompagné de deux gardes plutôt balèzes. J'ai tout de suite compris que j'étais mal, mais je ne pouvais pas m'enfuir, j'étais encerclé. Il m'a accusé de tous les maux, de lui mettre des bâtons dans les roues, d'empêcher son opération, de tuer ses ouvriers. Ça, j'avoue, c'est vrai, je l'ai fait avec plaisir. Mais il m'a également accusé de sa tentative d'assassinat. Et ça, j'y étais pour rien. Il m'a amené au milieu du désert pour m'exécuter. À ce moment-là, ses gardes du corps se sont transformés en dragon noir. Ah bah ça, je ne l'avais pas vu venir. Le petit gobelin était en fait sous les ordres d'Aile de Mort. J'étais mal, très mal. Et j'ai vu ma vie défiler. Ouais, rien de très captivant. Beaucoup de tueries, quelques actes héroïques pour compenser mes pulsions de barbarie inavouable. Au moment où Schnott s'ordonna à ses dragons de me tuer, Harrison est apparu et a filé un bon gros coup de pied dans les miches du fourreur. Deuxième surprise, je n'aurais jamais cru que l'autre archéologue du dimanche me sorte d'un mauvais pas. Mais son action a été efficace. Schnott s'est barré aussi vite qu'il le pouvait et les dragons se sont éclipsés. J'ai remercié Harrison et maintenant que nous savions qu'Eldemort était lui aussi à la recherche du coffre des merveilles, il fallait hâter de mettre la main dessus avant lui. Je vous raconterai ça dans un prochain épisode. La vidéo est maintenant terminée, j'espère qu'elle vous aura plu. Comme vous pouvez le constater, la chaîne en est à ses balbutiements et ne cherche qu'à s'améliorer. C'est pour ça que chaque voix a son importance. Alors n'hésitez pas à donner votre avis dans les commentaires, à montrer si vous avez apprécié ou pas la vidéo avec les pouces et à vous abonner pour me montrer que vous êtes intéressé par ce contenu. Et allez, un petit bonus, un petit partage pour donner la visibilité à la chaîne. Sur ce, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo et à bientôt pour une nouvelle aventure.